Un ETF, pour Exchange Traded Fund ou Tracker, est en fait un OPCVM qui peut prendre la forme d'une SICAF traditionnelle ou d'un FCP, mais qui a pour la particularité d'être coté et négociable en bourse. Un ETF se traite exactement de la même manière qu'une action, donc en passant un ordre via un intermédiaire en bourse. Cet intermédiaire peut être un broker ou un e-broker par exemple. Tous les types d'ordres sont possibles sur les ETF comme pour les actions. Ils peuvent se traiter entre 9h05 et 17h35 en bourse pour tout prix de marché. Aujourd'hui, il existe plusieurs milliers d'ETF disponibles sur le marché qui offrent aux investisseurs un accès privilégié à tout type de classe d'actifs. Ces classes d'actifs via les ETF peuvent permettre aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en diversification en termes d'exposition ou en termes de risque. Cela peut leur permettre aussi d'améliorer la liquidité de leur portefeuille en ajoutant des produits dont ils peuvent bénéficier, qu'ils peuvent revendre par exemple instantanément, mais aussi ça leur permet de générer du rendement. Aujourd'hui, les ETF sont des produits très réglementés. Ils sont en France visés et agréés par l'autorité des marchés financiers. Comme ce sont des produits aussi cotés en bourse, ils doivent respecter les normes de la bourse à Paris. Je dirais que pour tout investisseur, il est important de regarder, comme pour tout type d'investissement sur les marchés, les risques et l'exposition prise disponibles sur la documentation commerciale et réglementaire, disponibles notamment sur notre site web pour notre gamme, en regardant le prospectus du produit de l'ETF, en regardant le reporting mensuel ou en regardant l'UDICI.